Hey ! Bienvenue sur Toposcope ! Toi qui m'écoutes, peut-être que tu vas au temple et peut-être que tu pratiques la musculation plusieurs fois par semaine et il faut dire que c'est presque normal désormais car ce sport connaît une augmentation de pratiquants incroyables depuis quelques années et notamment grâce aux youtubers fitness comme Thibaut InShape, Body Time et j'en passe qui sont pour beaucoup de jeunes une source d'inspiration réelle. La musculation, il faut le noter, est très intéressante du point de vue où c'est bon pour la santé tant qu'il n'y a pas de dopage, de trucage qui sont mauvais pour le corps car si c'est le cas, on peut vraiment très très mal finir. Comme d'habitude les potes, je vous force pas, ça reste votre choix mais si la vidéo vous plaît et que vous voulez nous aider, mettez bien un gros pouce bleu et abonnez-vous pour suivre toutes nos nouvelles vidéos qui sortent chaque jour à 18h, c'est parti ! Numéro 1, Andreas Munzer Andreas, c'est un bodybuilder mondialement connu pour son taux de masse grasse. Il a le pourcentage de masse graisseuse le plus faible du monde entier ce qui fait de lui une véritable icône et une véritable légende dans le monde du fitness. D'ailleurs, c'est plutôt drôle de savoir, mais il ne vivait que pour une seule chose ressemblait à son idole de toujours, l'éternel Arnold Schwarzenegger. Cette passion le poussera même à utiliser une quantité énorme de stéroïdes, d'insulin et d'hormones de croissance en mettant sa vie en danger et tout ça en ayant une diète faible en glucides poussant ainsi son corps à tous les extrêmes. Sa santé se détériorera très rapidement par la suite car on découvrira que son foie était recouvert de tumeurs, son cœur pesait deux fois plus qu'un cœur normal et surtout ses testicules étaient rétrécis. Il sera admis à l'hôpital en urgence après une violente hémorragie abdominale, mais il mourra de suite sur la table d'opération. Les médecins déclareront par la suite aussi que plus tard il n'avait jamais réalisé une telle opération et qu'il n'avait jamais vu autant de choses étranges dans un corps humain. Numéro 2 Greg Pleat était un bodybuilder accompli reconnu mondialement. Il était aussi acteur, showman, bodybuilder et mannequin. En bref, il avait beaucoup d'étiquettes à son actif et il était prisé par beaucoup de marques et de sponsors pour faire la promotion de tous leurs produits. Amateur de sensations fortes, le jeune homme aimait sans cesse repousser ses limites au plus loin et à l'extrême. C'est ainsi que 17 janvier 2015, après avoir accepté de faire la promotion d'une boisson énergisante, il releva le défi de courir plus vite qu'un train. Ce n'était pas le premier défi qu'il décidait de surmonter, il avait l'habitude de réaliser beaucoup de choses du genre pour faire plaisir à ses fans et il était surtout très sûr de lui à chaque fois qu'il le faisait. La suite, vous vous en doutez, Greg Pleat se fait mortellement happé par un train alors qu'il essayait de le dépasser et encore une fois, on sait qu'il consommait régulièrement des stéroïdes. Ces derniers sont connus pour donner surtout une confiance en soi démesurée, en plus des effets néfastes sur le corps et des faux effets qui pourraient faire croire à des chirurgies esthétiques. Numéro 3, Chad Brothers Je vous ai dit précédemment que les stéroïdes, en plus de leurs effets désastreux pour la santé, donnent à celui qui les consomme une confiance en soi démesurée au mépris du danger. Eh bien écoutez les amis, il se trouve aussi qu'ils sont connus pour alterner les émotions et beaucoup de ceux qui les consomment finissent souvent par faire des crises de rage et n'arrivent plus à se contrôler. Après tomber d'un vélo stationnaire, Chad Brothers est pris de rage et commence à délirer totalement. Il criait, cassait et détruisait tout ce qu'il y avait dans la salle de sport, allant même jusqu'à s'en prendre à une machine de plus de 400 kg. Il a ensuite mis la vitesse d'un tapis roulant sur lequel courait quelqu'un au maximum avant de lui asséner un violent coup de poing au visage. L'arrêt s'était emparé de Brothers, c'était trop tard pour lui et tout ça dû à la quantité excessive de stéroïdes engloutis car une fois la police arrivait, elle n'arrivait pas à le calmer et du coup ils décidèrent d'utiliser un taser sur lui. Evidemment je peux vous dire que ça a causé quelques dégâts car même avec l'aide rapide des secouristes, Chad mourut et ne s'en est pas sorti. Place maintenant à une histoire bien plus triste que les autres précédemment cités. Dan Warmbi était un père de famille attentionné et aimé de tous dans son quartier et dans sa ville. C'était aussi par la même occasion un culturiste animé par sa passion toujours, la musculation. Celle-ci malheureusement a fini par le dépasser et prendre le dessus et va finir un jour par le pousser à utiliser massivement des stéroïdes et des drogues en tout genre pour être toujours plus fort et plus musclé. Il meurt en décembre 2015 après 5 ans et demi de lutte contre un cancer abominable qui finit par le tuer donc et il faut dire que ses habitudes de vie n'ont pas vraiment aidé à gagner cette lutte. En effet, le jeune père de famille âgé de seulement 39 ans à l'époque abusait régulièrement des stéroïdes, informations qu'ont confirmé les médecins légistes après l'autopsie de son corps déclarant que l'usage de ces drogues était la cause directe de sa mort. De plus, il consommait plus de 10 000 calories par jour en mangeant de la mauvaise nourriture et prenait beaucoup de boissons énergisantes. Son histoire du coup, si de vous voir un côté positif à la chose, sert maintenant de rappel concernant les dangers que peuvent créer les stéroïdes à quiconque serait tenté d'en utiliser et d'en abuser. Numéro 5. Ziz Ce célèbre youtubeur fitness est devenu une légende et malheureusement pour lui seulement lorsqu'il est devenu mort. Peut-être que vous connaissez Ziz, il a commencé très jeune la musculation et a vécu, malheureusement pour lui encore une fois durant sa courte vie, tout pour sa passion. Il a rapidement percé sur YouTube en présentant du contenu fitness. Bref, il vivait de ce qu'il aimait et c'était merveilleux. Il était notamment aimé par tous et surtout par ses nombreux fans, je dirais même ses milliers et ses millions de fans. Chaque jour, il continuait d'ailleurs même sans relâche ses entraînements et donnait tout pour la musculation jusqu'à utiliser. Et attention, on ne le recommande pas mais c'est un peu comme toutes les personnes de la vidéo, il utilisait des stéroïdes en mettant sa vie en danger. En plus de ça, c'était un bon vivant. Il profitait de la vie, il aimait danser, boire et jouer et on ne comptait plus toutes les fêtes qu'il organisait et dans lesquelles il consommait sans relâche des drogues et de l'alcool. Il mourra donc très jeune, âge de 22 ans, déçu d'une attaque cardiaque dans un spa en Thaïlande. Voilà les potes, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve demain à 18h sur le Toposcope pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !